salut tout le monde soyez les bienvenue dans l'épisode numéro 2 de labore stone donc dans ce second épisode nous allons apprendre à fabriquer un piège donjon donc ce piège est complètement invisible et nous permettra donc de de récolter des stuffs en multi joueurs très 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 facilement comme vous pouvez le voir je marche je ramasse un cube donc un thème et je tombe donc là j'ai pas fait le vide mais vous ferez un vide et des hoopers pour tout simplement pouvoir récolter le stuff donc nous allons tout de suite apprendre à le fabriquer donc j'ai déjà fabriqué juste le donjon qu'on aura besoin de stats de n'importe quoi donc la pierre de donjon donc une pierre en mousse une torche de restone des blocs quelconque de la restone un dropper une plaque de pression en bois très très important qu'elle soit en bois des sticks et pistons et des répéteurs ici nous avons déjà formé enfin j'ai déjà formé le le donjon justement je pourrais pas les placer si je les forme comme ça donc on va le placer donc de cette manière vous allez comprendre pourquoi donc il faut que le sol se trouve quand vous le fabriquez à un cube d'espace pour pouvoir tout simplement rétracter le sol donc hop 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 ensuite derrière les pistons vous allez mettre une rangée de blocs de la restone ici comme ceci on fait ça on le relie à une plaque de pression en bois une fois que ceci est fait on va placer tout de suite notre notre dropper qui permettra tout simplement de réinitialiser le système on va mettre nos notre stack une fois qu'on a mis notre stack on va faire un système pour pour pouvoir alimenter le dropper qui lâcher un item donc en fait ce qui se passe donc faut que je vous explique on va lâcher un item ce qui va donc là ça activer les deux mais c'est pas grave ce qui va lâcher ce qui va lâcher je vais juste voir un truc donc ce qui va lâcher un item qui va réactiver excusez moi qui va réactiver la plaque de pression en bois donc là il ya que la plaque de pression en bois qui réagit aux items ce qui va être simplement permettre d'activer le système donc quand on va ramasser l'item en marchant donc les items peuvent traverser un bloc donc quand on va marcher dans l'angle qu'on va ramasser l'item ça va désactiver donc on va tomber et là faut réactiver le système peu de temps après donc pour le faire on va placer un repeater donc on va mettre un petit délai ensuite on va leur accorder un bloc que l'on va raccorder à une torche de restons qui sera donc éteinte comme ceci est ici donc hop comme ceci on va mettre de la restons jusqu'au dropper donc là normalement si je ramasse l'item hop ça envoie un autre courant ce qui va réactiver le système voilà donc là vous avez vu que c'était pas bien mis mais du coup ça réactive le système et il s'est remis correctement donc voilà tutoriel très 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 simple qui n'est pas très dur afin qu'il n'est pas très long à faire qui nécessite que d'un comme ressource franchement à part à la limite les sticky piston c'est très très facile de faire ce ce système donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu qu'il a été bien commenté et je vous dis à la prochaine bye tout le monde bonne soirée